C'est good. Merci à vous tous d'être là. Le but de ce talk, je vous l'explique rapidement. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu ces différents frameworks. On est tous amenés un petit peu, en tout cas si on fait du front, à être confrontés à soit les choisir, soit parfois les subir, soit en tout cas les utiliser. Alors juste pour un petit peu savoir, est-ce qu'il y en a qui parmi vous est plutôt pro-angular ? Ouais, quasiment la moitié. Du coup, pro-react ? Ok, il y a du monde. Et qui est pourvu du coup ? Ok, c'est minoritaire. Ok, ça marche. Alors juste pour clarifier un petit peu les choses, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Sabi Ktifa. J'habite à Thuari, dans les Yvelines. Il y a un super zoo. C'est plutôt rigolo. Donc si jamais vous avez l'occasion de passer, allez-y, c'est chouette. Je bosse depuis pas très très longtemps chez Malte. C'est une start-up française qui fonctionne plutôt bien, qui en gros propose une plateforme au freelance et aux entreprises pour pouvoir matcher. Donc ça se passe plutôt pas mal. Et alors, je fais aussi partie de la team Gipster. Alors en l'occurrence, je bosse sur la partie VUJS. Bon, il y a une partie du tool qui est quand même mon avis personnel. Bien sûr, il n'y a pas que de la vérité. Après, je vais me baser quand même sur des faits un petit peu pour comparer tout ça. Donc vous allez pouvoir trouver tout ça. Et vous pouvez donc me retrouver sur Twitter, GitHub, etc. Et donc vraiment l'idée, c'est de comparer ces trois frameworks et d'utiliser donc pour ça Gipster. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Gipster ? Ok, il y a quand même pas mal de monde. Alors juste pour préciser pour tout le monde, même si je vais le représenter juste après, c'est une plateforme qui va nous permettre de générer des applications full stack, en Java, côté BAC, et donc de choisir son front-end. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir générer une même application pour les trois frameworks. Et donc la comparaison est un petit peu plus intéressante. Alors pour commencer, on va faire une petite partie historique, en fait, de ces frameworks. Angular, tout d'abord. Originalement, en fait, on avait AngularJS, qui a été un des grands précurseurs, on va dire, dans les frameworks JS, qui est sorti en même temps que Knockout, AmberJS, etc. Mine de rien, AngularJS a quand même pris un petit peu le pas sur les autres et a vraiment rassemblé une forte communauté. Donc il a vraiment très très bien fonctionné. Suite à ça, Google, qui est le sponsor principal et le principal committeur sur AngularJS et Angular, a décidé de créer Angular, donc en 2016. Ça a été un petit peu compliqué, le passage AngularJS à Angular. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont souffert du coup de ça, parce que c'était quand même assez violent. Ils ont perdu un peu de monde en route, donc c'est pour ça que les autres frameworks en ont un peu profité. Après, ça reste quand même un framework aujourd'hui très 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 utilisé et qui a d'énormes qualités. Et donc on est depuis, je crois, deux semaines, version 8 d'Angular avec pas mal de nouvelles fonctionnalités. Surtout au niveau, enfin ils ont commencé à introduire un nouveau moteur de rendu, Ivy, donc voilà. Il y a des bonnes choses, la communauté continue à vivre et ça se passe très bien. React, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'amateurs de React. Alors c'est le framework que je maîtrise le moins, donc il va falloir m'excuser si... Bon, je ne devrais pas dire de bêtises, mais bon, voilà. Voilà, en tout cas, c'est le framework qui est au final le plus âgé, en fait, parce que la première release, véritablement, date de 2013. Aujourd'hui, on est en version 16.8. Alors le versionning est un petit peu différent entre les frameworks, donc ça, pour le coup, il faut suivre un petit peu chaque framework pour s'y retrouver. Et là encore, on va retrouver une grosse société, en fait, derrière, à savoir Facebook, donc qui est le créateur et puis le mainteneur principal du framework. Et enfin, du coup, on a vu, alors vu, c'est la petite particularité, donc c'est le seul des trois frameworks qui n'a pas une grosse société vraiment derrière. Donc le créateur et le principal mainteneur, au final, c'est lui, c'est Evan Yu. Alors pour l'anecdote, en fait, il vient de Google et il a bossé sur AngularJS. Donc du coup, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup, beaucoup de similitudes. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui disent que c'est un peu le successeur spirituel d'AngularJS parce qu'on retrouve un peu les mêmes logiques et la même façon de travailler. Il y avait un talk il y a quelques heures sur TypeScript et du coup, effectivement, Vue 3 va passer, va être réécrit entièrement en TypeScript et devrait sortir normalement fin d'année. Donc ils ont parlé de Q3, mais bon, ça va certainement plus Q4 quand même. OK, pour les trois frameworks. Et donc maintenant, Gipster, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure. Donc Gipster, c'est une plateforme qui va vous permettre de créer votre application full stack. Donc soit vraiment une web application ou alors des microservices. Et en tout cas, pour la partie frontaine, pouvoir choisir entre Angular, React et Vue. Donc on va pouvoir, au choix, choisir. Donc là où vous avez les deux créateurs du projet Gipster open source qui sont Julien Dubois et Dipou. Donc Gipster, c'est un peu plus que juste une application quand même. C'est vraiment un écosystème qui vient avec. Donc c'est pour ça que c'est intéressant après d'utiliser cet outil pour faire de la comparaison. C'est qu'en fait, Gipster, ça amène plein plein de choses. Donc aussi bien au niveau environnement de dev et puis les technologies qui sont embarquées. Mais on a toutes les petites composantes autour qui vont venir déjà préconfigurées, déjà prêtes à l'emploi. Donc ça c'est plutôt chouette. Il y a du Heroku, il y a Clever Cloud qui sont là-bas aussi, ça fonctionne avec. Enfin voilà, il y a plein plein de choses. Donc c'est un framework assez intéressant. Et donc, comparer les features. Donc alors, comme le talk est court, on ne va pas pouvoir vraiment rentrer en profondeur vraiment sur chacun des frameworks. Alors du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rassembler un petit peu tout ça au sein de ce beau tableau avec différentes composantes. Le tout premier, c'est la partie langage. La seule vraie différence, c'est qu'Angular, alors même si en fait à la base, ils avaient dit que ça pourrait fonctionner en JavaScript, finalement, c'est que du TypeScript. Contrairement à React et Vue, où là par contre, on peut faire du JavaScript par défaut. Et puis, en fait, on a ce qu'il faut aussi pour faire du TypeScript avec. Et ça fonctionne très très bien. Et donc, comme je disais, par contre, Vue 3, la version 3 ne prévoit pas de virer le support de JavaScript et d'obliger de faire du TypeScript. Mais bon, voilà. La philosophie, les trois, en fait, c'est si on a une logique de composants. Donc on va créer ces composants, avoir un cycle de vie, etc. Par contre, au niveau templating, alors templating, du coup, pour React, ça n'a pas vraiment de sens. Du coup, on parle plutôt de JSX. Donc c'est là la petite différence entre les trois. Les deux autres, par contre, utilisent du templating avec du single file component pour vue et puis des templates HTML pour Angular. Et après, du coup, on va voir le SSR, le state management, etc. On va retrouver des choses, en fait. Chacun va avoir son petit outil qui fonctionne très très bien. Next.js pour la partie SSR sur React, ça fonctionne hyper bien. Redux qui a également inspiré du coup Vuex et Nox.js. Donc tous ces outils-là, aujourd'hui, sont soit maintenus par la communauté pour React et Vue, soit directement embarqués dans Angular. Donc on a des choses comme ça qui vont venir avec, d'autres où il va falloir venir piocher. Donc c'est aussi une des petites différences entre tout ça. Par contre, en fait, à la fin, au final, quoi qu'il arrive, ce qu'on obtient, c'est de l'HTML, du JS et du CSS. Alors par quels moyens ils sont compilés, etc. Ça dépend un peu de vous et de ce que vous voulez utiliser. Donc là, typiquement, après, les étapes d'après, bundler et test end-to-end, etc. Là, j'ai juste mis ce qu'il est possible d'utiliser, parce que bien sûr, ils sont compatibles avec les autres. Ça, par contre, c'est ce qu'on utilise, nous, avec Jipster. Et donc c'est ce que j'ai utilisé, moi, pour faire la comparaison. On a du geste, du protractor, etc. pour les tests. Alors là, on est en train de faire des tests avec Cypress, plutôt que protractor, d'ailleurs. C'est pas mal aussi, ça permet de faire des nouvelles choses. Et au niveau, donc, natif, c'est pareil. Il y a pas mal de choses, dernièrement, qui ont été mis à disposition. Notamment sur React, avec React Native, qui a bien pris de l'ampleur et qui fonctionne, du coup, très, très bien. Et par contre, du coup, pour Vue et Angular, c'est un peu plus flou. Alors on peut utiliser NativeScript, qui a chacun un composant qui va bien pour l'un des deux langages. Il y a Ionic aussi, qui fait un peu ce wrapping des différents frameworks. Donc voilà, on a des choses, on peut les utiliser, donc ça marche plutôt bien. Et chacun a son petit outil de débug, etc. Donc voilà, au final, on se retrouve sur des frameworks qui, chacun, finalement, a réussi à s'outiller, à combler tous les trous qu'il fallait pour être vraiment un framework complet et offrir l'expérience de développement optimale. Et une dernière note sur la partie communauté, donc ça, c'est les stars qu'il y a sur GitHub. Donc on voit qu'en fait, c'est Vue qui en a le plus. Alors en fait, ça a dépassé React il y a un peu moins d'un an, je pense. La communauté en Asie étant très, très forte sur Vue, alors je ne sais pas si ça peut expliquer le nom, mais en tout cas, c'est vrai que ça a dernièrement assez explosé. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième projet le plus star sur GitHub, au final. Donc c'est quand même assez important, mais on voit que React est juste derrière. Par contre, bon, Angular est un petit peu plus loin et on a même moins de stars qu'AngularJS. Donc après, c'est comme ça. Alors, j'ai cinq minutes, mais du coup, je vais quand même vous montrer ce que j'utilisais comme manière de comparer. Donc ça, c'est une app que j'ai créée tout à l'heure. Donc c'est une app Jipster. Donc quand vous répondez à toutes les questions posées par le générateur, ça va vous générer une app. Alors vous allez choisir plein de choses. Donc vous aurez de l'authentification, vous allez pouvoir choisir votre base de données, vous allez pouvoir faire tout ça, tout ça. Et puis à un moment, il va vous demander est-ce que vous voulez du Vue, du React, de l'Angular. Donc ici, on a une app. Quand on regarde comme ça, que ce soit en Angular, React ou Vue, au travers de Jipster, on ne verra pas la différence. Et généralement, de toute façon, mis à part en regardant vite fait dans le code ou la console, etc., ce n'est pas forcément évident de prime abord de trouver tout de suite le framework qui est vraiment utilisé derrière. Donc on est capable de faire les mêmes choses dans ces trois frameworks. Après, c'est vraiment l'utilisation qui va en dépendre. Donc cette utilisation, aujourd'hui dans Jipster, il y a différentes choses. Donc on a cette home avec l'authentification. On a une gestion des users, comme je vous l'ai dit, avec l'authentification. On a Spring Boot, qui est en Java. Notre web application côté serveur va exposer pas mal de choses. Et donc on propose tout de suite différents écrans pour monitorer tout ça. Donc on a du démétrique, etc. On est capable d'afficher du health pour savoir ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est ce qui arrive avec Jipster. Quand vous démarrez de base, vous n'avez rien fait, vous avez juste répondu aux questions. Vous avez tout ça. Donc pour kickstarter un projet, c'est plutôt pas mal. Et en l'occurrence, après, ça peut vous générer aussi des choses comme ça. Donc vous pouvez générer des entités, donc ça va être des objets, donc des objets du métier. Ici, j'ai créé un objet book, ce qui permet juste de créer. Donc là, on utilise FakerJS quand on est en dev, en fait, pour générer des données pour vous. Même si vous le créez en local, plutôt que vous vous embêtez à créer des données, ça va le faire pour vous. Et donc on peut créer nos données. Donc par exemple, si je crée le livre 1984 de notre ami George Orwell. Alors par contre, la date de publication, je ne m'en souviens plus, si ce n'est que, en fait, il était assez malin. Il s'est basé sur, il était contemporain de l'année 1948 et il écrit 1984, si vous ne saviez pas pour la petite anecdote. Donc voilà. Donc, jipster de base va vous faire, entre autres ça et pas mal d'autres choses. En tout cas, voilà. Ça va être l'application que j'ai utilisée pour comparer les trois. Donc vous voyez, on a quand même des notions d'authentification, du CRUD, etc. de la création, de la validation de formulaire. On a pas mal de choses. Donc on a une vraie application. On n'a pas juste un to-do ou un hello world et qui ne nous permettrait pas vraiment de comparer les vraies utilisations du framework. Et donc, ce que ça veut dire ? Alors, j'ai pris quelques exemples assez simples. Ça, c'est le Webpack Bundle Analyzer. Donc en gros, c'est la même appli. Les trois analyses. Donc bon, on voit qu'il y a moins de choses côté vue et il y a beaucoup plus côté angular. Ce qui déroule là, c'est donc l'analyse du Bundler. Et quand c'est bleu sur le côté, c'est tout ce qui est les ilodés, par exemple. Et donc, on voit que typiquement, dans React et dans vue, on a beaucoup plus de choses les ilodées, etc. Et c'est ce qui explique, entre autres, des performances qui sont parfois un petit peu meilleures. En tout cas, voilà. On a déjà ce distinguo qui se fait à ce niveau-là. Et donc après, du coup, ce que je me suis juste amusé à regarder aussi, c'était le temps de démarche. Alors, à gauche, quand vous êtes en dev, à droite, si vous êtes en prod, en prod, c'est à peu près similaire. Vu et React, quand même, se colle assez. Angular, c'est un tout petit peu plus lent, mais bon, voilà, ça reste tout à fait acceptable. Par contre, en dev, franchement, pour ceux qui bossent avec Angular, vous devez certainement le voir, quand vous mettez du haut-trilode, ça peut prendre un peu de temps, parfois, juste à ce refresh. Et là, par contre, du coup, l'expérience de dev, typiquement, avec React et Vue, elle est beaucoup plus sympathique, parce que du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, comme je vois que j'approche de la fin, on va arriver à la conclusion. En fait, il ne peut pas en rester qu'un. Il y en aura forcément déjà d'autres qui vont arriver. Ça, c'est une certitude. Et en fait, du coup, tout simplement, on en a trois aujourd'hui, qui émergent parmi tous les autres. Chacun a un peu trouvé sa place. Alors là, c'est complètement une vue personnelle de tout ça. On a Angular aujourd'hui qui arrive complètement full feature, donc avec tout, il ne vous laisse pas le choix. React et Vue, il faut plus piquer, donc choisir, par exemple, son HTTP, son routeur, etc. Même s'il y a des guidelines, il faut le faire. Et par contre, du coup, on retrouve un peu des notions où React va être super, super fort, entre autres, le native, le SSR. Vu aussi, alors vu la petite particularité, c'est qu'il est beaucoup plus accessible, au sens où il est plus simple, on va dire. Et donc, du coup, il séduit quand même pas mal à ce niveau-là. Et parfois, aujourd'hui, on a quand même cette sensation qu'Angular, ça devient un peu parfois le legacy du front-end, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ne veulent plus faire de Angular parce que parfois, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça, ça dépend de vous, ça dépend de votre équipe, et je n'ai plus de temps, donc je vais vous remercier de votre écoute. Applaudissements